Le professeur Maurice Kaku Gikawie refuse de démissionner de son poste de secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Les raisons évoquées dans ce 7 minutes. Nouveaux produits innovants dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Le compte patrimoine a été présenté aux acteurs du secteur à l'occasion d'un afterwork organisé par Eden Group Expert. Et puis la première édition de Dream MMA, organisée par la Fédération Ivoirienne de MMA, a tenu ses promesses à Apidjan. La Côte d'Ivoire remporte la victoire avec trois combats contre deux pour le Cameroun. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Professeur Philippe Kopp-Liboni, président par intérim du PDCI RDA, a demandé à tous les candidats à la succession d'Henri Conan Bédier de se mettre en congé de leur fonction dans l'administration du parti. Une proposition que refuse le camp du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kaku En 2013, le président Henri Conan Bédier, notre regretté président guide Henri Conan Bédier, était opposé à son secrétaire général qui était Alphonse Diedemabi et à son président de jeûne. Aucun des deux n'a eu besoin de se mettre en congé. Mais curieusement, au moment où le président décède, alors que nous espérions que le président par intérim se compote en bon père de famille, il décide curieusement que les personnes devraient se mettre en congé, les candidats devraient se mettre en congé. Selon les partisans du secrétaire exécutif, l'article 43 alinéa 2 qui traite de la question de l'intérim ne permet pas à leur candidat de renoncer à son poste. Il faut clairement appliquer l'article 43 du statut du règlement intérieur de notre parti qui stipule qu'en cas de décès, d'empêchement du président élu, l'intérim est assuré par le doindage des vice-présidents de notre parti et le secrétaire exécutif reste en place. Donc demander au candidat de prendre congé, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui proche. Certains candidats, dont Noël Lacossi-Benjo et le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, ont accepté de renoncer à leur charge au sein de la direction du PDCI. C'est au soir du 16 décembre 2023 que le nouveau président du vieux parti sera connu. Sonorité musicale, invité prestigieux, nous sommes à l'afterwork du lancement du compte Patrimoine initié par Eden Expert Group. Objectif de la rencontre, présenter le nouveau produit aux anciens et nouveaux acquéreurs de biens immobiliers. C'est un service nouveau et donc nous avons convié beaucoup d'investisseurs ivoiriens, beaucoup de personnes qui sont désireuses de réaliser un projet ce jour-là pour leur partager des méthodes, leur partager un nouveau produit qui allait leur permettre par exemple de passer du rêve à l'action. Et l'idée du projet Patrimoine aujourd'hui, c'est de commencer maintenant et d'atteindre un objectif de réalisation, quel que soit le temps que ça nous coûte. Mais il faut que chaque jour, on soit en train de bâtir notre patrimoine immobilier. Et on est accompagné aujourd'hui. Les gens pensaient que le projet Patrimoine, c'est seulement pour les milliardaires. Mais aujourd'hui, nous avons démontré que même celui qui touche 350 000 francs, qui touche 300 000 francs, qui touche 200 000 francs, qui est capable de mettre 10 francs à côté, peut se faire accompagner pour atteindre un objectif de réalisation en termes d'immobilier. La rencontre est marquée par des échanges d'expertise et d'informations entre investisseurs et acteurs de l'immobilier. J'ai été même surpris du niveau de performance de ce produit de digitalisation qu'il propose, qui retrace en fait tout le parcours client à la recherche d'un terrain, à la consolidation des documents administratifs jusqu'à la construction. C'est une très bonne expérience, c'est un très bon produit et je pense que c'est une innovation technologique dans l'immobilier. Elite, Premium et Gold sont les packs du compte patrimoine, accessibles à tous. La ville de Dallois a abrité la cérémonie officielle du lancement du bilan de santé gratuit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, Mugefsi. Cette première édition qui se tient du 13 au 25 novembre et de façon éclatée dans le pays est une promesse de campagne du PCA de la Mugefsi, Paul Njogbo. Ce projet a pas l'objet de maintenir les fonctionnaires agents de l'État en bonne santé parce que comme le dit le Duton, vaut mieux prévenir que guérir. En connaissant son état de santé, nous prenons des dispositions pour préserver notre santé. Et pour nous, c'est lorsqu'on est en bonne santé qu'on peut être très utile à l'État de Côte d'Ivoire. Le professeur Gona Soro, représentant du ministre de la Santé Pierre Demba, rappelle les avantages de cette action hautement sociale. Le ministre Pierre Demba invite tous les fonctionnaires mutualistes à adhérer, à s'approprier cette activité. S'adonner à l'exercice de se faire dépister. Savoir de quoi on souffre ou bien de quoi on est susceptible de souffrir. Savoir qu'on a des prémices de telle ou telle maladie et commencer tôt à traiter la maladie, se solde par des dépenses moindres comparées à ce qu'on aurait dépensé si on avait attendu que la maladie se déclenche. Mieux si on avait attendu que les complications de la maladie se présentent avant de vouloir se soigner. Conscient de l'intérêt de ce bilan de santé, les fonctionnaires et agents de l'État ont pris d'assaut le centre culturel municipal de Dallois pour faire leur dépistage. La mutuelle est la bienvenue. Inséurement, on attendait cela. Parce qu'effectivement, il y a des petites maladies qu'on traîne, mais on ne va pas à l'hôpital. Or, cette mutuelle vient vers nous pour un dépistage gratuit. Inséurement, je suis content et je suis satisfait. Les 50 ans d'anniversaire de la Mugefsi ont été célébrés à cette occasion. La mutuelle continue de garantir des services aux fonctionnaires et agents de l'État. Une cage des athlètes gonflés à bloc et un public bouillant pour les pousser à la victoire. La première édition de Dream MMA, organisée par la Fédération Ivoirienne de MMA, a tenu toutes ses promesses. Le champion camerounais Francis Ngannou, à le temps d'une soirée, appréciait la qualité des combattants dans la cage. Dans ce duel qui opposait les athlètes ivoiriens aux Camerounais, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte la victoire avec trois combats contre deux pour le Cameroun. Cette soirée du MMA a aussi été marquée par la présence du secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Sissé, et de l'homme le plus fort du monde, le Burkinabé Ayron Bibi. Tous ont profité du spectacle dans une salle surchauffée. Une première édition réussie pour la Fédération Ivoirienne de MMA. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuive sur cette info et sur cette info.ci.